A cet âge, il prenait déjà des airs d'un boxeur comme sur cette pause. 20 ans plus tard, il est pourtant devenu l'un des plus grands boxeurs du monde. Suleymane Diopsy-Sorop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques dans la catégorie des 69 kilos. Capitaine de l'équipe nationale de France, il est pourtant originaire du Sénégal. Juste après les Jeux, je suis directement venu au Sénégal, parce que je suis né ici, mais en dehors de ça, j'ai reçu énormément de messages de soutien du Sénégal. On m'a appelé, on m'a félicité et j'ai eu beaucoup de prière aussi d'ici. Donc c'était pour moi, c'était obligé, cette médaille, elle est aussi pour le Sénégal. Je vous remercie de soutien, parce que j'ai reçu la médaille, et puis Inch'Allah, on va essayer de donner une médaille. Et puis voilà, comme nous avons dit, nous avons fait une médaille, et merci Sénéani. Revenant sur son choix de porter les couleurs de la France plutôt que celles du Sénégal, Suleymane Dira. Le truc, c'est qu'on ne m'a pas non plus donné l'occasion de porter les couleurs de l'équipe du Sénégal, parce que, comme je l'ai dit, j'ai intégré l'équipe de France à 14 ans, et j'ai fait mon parcours comme ça, et j'ai été numéro 1 français. J'étais numéro 1 français, et j'ai continué comme ça, numéro 1 français. Donc voilà, je n'ai pas eu de proposition ou quoi, mais maintenant, on va dire, c'est ce qui est fait, est fait. Mais comme je l'ai dit, certes, je boxe pour la France, mais mes racines sont ici, elles sont basées ici, et moi, je suis sénégalais à 100%. Pratiquant la boxe depuis l'âge de 14 ans, les performances ne manquent pas au palmarès de Suleymane Cicero. J'ai été champion d'Europe, un vice-champion d'Europe universitaire, champion du monde universitaire, je suis cinq fois champion de France, puis j'ai gagné les Jeux de la francophonie, j'ai gagné beaucoup de médailles au niveau international. Les témoignages recueillis auprès de sa famille sont unanimes. Malgré sa notoriété, Suleymane reste humble et garde la tête sur les épaules. C'est un garçon extraordinaire, depuis tout petit. Il n'a pas changé, il aurait pu avoir la grosse tête, parce que quand même, avant de voir cette médaille olympique, il a été champion d'Europe, il a fait pratiquement le tour du monde, mais c'est toujours le même. Il fait la fierté de la famille, donc nous l'encouragons davantage et nous espérons qu'au prochain jour, il va nous ramener encore beaucoup de satisfaction. Avec son association secteur sport-éducation, Suleymane est un exemple parfait du sport-études. Actuellement, il est en Mast 2, en droit des économies du sport, à la Sorbonne. Durant son séjour au Sénégal, il a fait des dons à la pouponnière de Thies, dont il est devenu le parrain, offert des fournitures à des écoles de Dakar, visiter quelques écuries de lutte, et assister à des séances d'entraînement de l'équipe nationale de boxe.